La première rencontre avec Proust précède ma lecture de Proust. C'était un écosystème, c'était un environnement paternel, une bibliothèque. Et le mot, la recherche, le syntagme rapeux qui revenait de façon régulière dans mes oreilles d'enfant. Depuis que j'ai lu ce livre vraiment, c'est-à-dire depuis que je suis complètement entré dedans, le livre, lui, n'est plus jamais sorti de ma vie. Disons qu'il a considérablement élargi le paysage mental, c'est-à-dire que le monde qui m'entoure n'est plus réductible à l'intérêt que j'y trouve. Tout ce que je vis, ce que je croise, les gens que je rencontre, les discussions que je peux avoir, me semblent non pas consignés dans ce livre, mais en un sens éclairés par la lecture de ce livre. Donc c'est un livre auquel je me réfère inconsciemment, consciemment, à peu près tous les jours. Ça dépend de la nature du détracteur. Ça dépend de ce que le détracteur reproche à l'auteur. Si le détracteur reproche à l'auteur d'être trop long, je réponds que moi j'ai le sentiment exactement inverse. J'ai l'impression que Proust est trop cool. Ce qui l'embrasse du monde n'est qu'une infime partie. Pourtant c'est un livre déjà océanique. Il y a ceux qui considèrent que Proust est un mondain. Ce qui n'a aucun sens. Ce que je veux dire c'est que ceux qui le disent évaluent la qualité d'une œuvre à la sociologie de ses personnages. Ce qui est une infirmité chez les gens. Ce qui est une connerie. Rien n'est plus bête que d'évaluer la qualité d'une œuvre à la sociologie de ses personnages. En particulier quand une œuvre parcourt la totalité d'une sociologie. C'est-à-dire va du bas de l'échelle jusqu'au sommet de sa pyramide. Il y a ceux qui considèrent qu'il n'est pas intéressant de s'interroger sur le temps que mène un homme à s'endormir. Sur les 40 pages que met un homme à se retourner dans son lit pour trouver une occasion de s'endormir. Ou trouver les moyens de s'endormir. Ceux qui considèrent ça, je leur réponds que le début du livre et cette incertitude quant au sommeil ou la veille. est en réalité une incertitude sur la vie et la mort. Et que la question n'est pas tellement de savoir comment se souvenir de ses rêves. Mais comment produire quelque chose qui ne meurt pas tout à fait avec soi. Je crois qu'on lit Proust aujourd'hui comme on lira Proust dans 3000 ans. Comme on aurait lu Proust il y a 3000 ans. Je crois qu'on lit Proust aujourd'hui comme on lit Homer. Ou comme on lit Cervantes. Ou comme on lit Shakespeare. Il se trouve qu'on est presque les contemporains d'un auteur comparable à ces titans-là. Voilà. Quand on rencontre cet homme qui nous connaît si bien, alors qu'il ne nous connaît pas, quand on fait cette expérience-là, il est très difficile ensuite d'en sortir et même d'en avoir le désir. Ça marche comme ça avec Proust. Il y a là une espèce de fraternité souterraine qui s'instaure entre le lecteur et le livre qui me semble est inédite. C'est un effet en littérature que je n'ai jamais vu à ce point, porté à ce degré d'incandescence. Et l'expérience du temps retrouvé, c'est-à-dire l'expérience d'une communauté de sensations entre l'enfance et la vieillesse par exemple. L'expérience d'une éternité possible dans ce qui relève du fugace. Cette expérience-là transcende la question de savoir si un auteur est moderne ou ne l'est pas. Proust ne peut pas être caduque tant que nous sommes appelés par notre propre mortalité à célébrer éventuellement chacun des instants de notre petite vie. Nous ne sommes pas sortis du dictionnaire, ou plus exactement, on est entrés dans le projet du dictionnaire à partir de ce désaccord. Pour le dire très simplement, mon père est bibliomane. Il a une bibliothèque proustienne extraordinaire. Ce qu'il sait de Marcel Proust est étonnant. Mon père, en fait, étend la biographie de l'auteur au livre lui-même. Donc il ne réduit pas le livre à la biographie, il fait la démarche inverse. De mon côté, je crois que j'ai lu une biographie de Marcel Proust, mais ça s'est arrêté là. Je travaille uniquement sur la recherche, sur ce livre, qui me semble un univers autonome, une entité close. Je travaille sur la personne du narrateur. Je n'ai pas le sentiment que l'éclairage biographique apporte quoi que ce soit à l'intelligence du roman. Ça apporte des vérités, c'est-à-dire pas grand-chose. Je parle de la vérité au sens de la vérité des faits. Je ne parle pas de la vérité d'un caractère, d'un tempérament, d'une nature, d'une réaction, d'un comportement humain. Ça, ça me passionne. Et la littérature en donne une matière. C'est-à-dire que la vérité des faits n'a aucune importance à mes yeux. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse beaucoup moins que de savoir comment le livre se parle à lui-même, comment les différentes catégories de mémoire involontaire à l'intérieur du livre lui-même. C'est-à-dire que je prends le livre comme un espace totalement autonome. J'ai tendance à considérer que la vie, au fond, que Marcel Proust part de lui. Ce qu'il faut entendre dans tous les sens. Il ne peut pas partir d'un autre et dans le même temps, il part de lui au sens où il s'en éloigne dans un livre qui se suffit à lui-même. Voilà. Contre Sainte-Beuve, tout contre.